On a parfois aussi des surprises. S'il y a un vol qui revient du pôle sud et va vers la station Novo parce que c'est sa destination et que la météo commence à se détériorer sur Novo, ils doivent absolument poser. Donc ils vont poser chez nous, ils vont poser ailleurs. Et puis là, on se retrouve avec dix personnes en plus. Combien de jours ? Ça peut être une soirée, ça peut être trois jours. Tout dépend de la météo et on est tributaire de la météo. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Toutes les explications sont sur Storylific.com, alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Dans beaucoup de mes épisodes, que ce soit avec des explorateurs, sportifs, navigateurs ou simples voyageurs, le sujet de la Boostify revient souvent sur le tapis. Soit parce que c'est un challenge ou parce que c'est un réconfort, plus souvent parce que c'est les deux à la fois. Dans les épisodes polaires, les rationnements de fin d'expé, quand on a eu quelques imprévus, c'est quelque chose. Je t'invite à ce sujet à aller réécouter Thomas Tirzio d'épisode 8. Et un simple carré de chocolat à la pause peut devenir une fête, une motivation en soi, comme l'expliquait Mathieu Tordeur à l'épisode 29. Du coup, je me suis demandé, dans une station polaire, où on reste 4 mois, sans grande distraction et avec pas mal de contraintes, comment ça se passe côté cuisine ? J'ai donc demandé à l'IPF, International Polar Foundation à Bruxelles, qui gère la station Antarctique Belge, un contact avec leur chef des cuisines du bout du monde. Et surprise, il n'est autre que le chef d'un resto que je connais fort, fort bien ! Échange hyper instructif et vraiment sympa avec David Rigotti, chef à la Galoute à Louvain-la-Neuve et à la station Princesse Elisabeth pour la saison d'été australe. Alors autant te prévenir, on a eu pas mal de soucis techniques pour enregistrer ce petit épisode en forme de mise en bouche pour la série de 4 interviews, pour vous faire vivre l'ambiance dans une station antarctique. Et comme un chef n'a pas beaucoup de disponibilité, on a fait comme on aurait dû le faire sur le terrain, on s'est débrouillé. Et on a réussi à enregistrer, par contre, il faudra passer au-dessus de la qualité sonore pour profiter du contenu, toutes mes excuses. Comme la discussion avec David, et comme je les aime, sympa et super intéressante, je pense que tu passeras vite au-dessus également. Tu n'as qu'à imaginer que c'est enregistré un jour de mauvaise connexion depuis la station polaire. Donc voilà, ambiance, enregistrement, en mode débrouille et en cuisine en plus. Mais ça, c'est pas pour me déplaire. Bonjour David Rigotti ! Bonjour ! Alors, vous êtes cuisinier à Louvain-la-Neuve, à la mythique Galoute. Toute ma jeunesse, et encore, j'y vais toujours, donc je ne sais pas, c'est que ça va tomber sur toi, c'est trop génial. Ça me fait particulièrement plaisir. Désiré partager. On y mange hyper bien. Donc, à bientôt en live. Oui. Alors, tu as comme particularité de partir, quelques mois par an, faire la cuisine dans un endroit assez spécial, puisque tu vas en Antarctique, à la station belge, pour nourrir tous ces braves gens, dont la froidure. C'est hyper particulier. Du coup, on va peut-être commencer par une des questions de mes petites filles. J'ai deux petites filles de 8 et 10 ans, qui participent toujours à mon podcast. Et alors ici, comme question d'intro, c'était pas mal. Amandine. Bonjour David. Est-ce que c'est difficile de cuisiner en Antarctique ? Ça dépend comment on voit les choses. Non, ce n'est pas plus compliqué qu'ici, en Belgique ou ailleurs. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est que c'est une préparation qui est plus compliquée. Donc, en fait, on doit vraiment se mettre, avoir vraiment une logistique et des commandes qui sont super bien effectuées, super bien respectées pour pouvoir, là-bas, quand on y est, ne pas avoir des manquements, des besoins qui sont impossibles à trouver dans notre univers là-bas, où il n'y a aucun magasin, aucun store, il n'y a rien, zéro, il n'y a que nous. Donc, ça n'a rien de compliqué maintenant, parce qu'on est vraiment dans cette base qui est construite, totalement finie, qui est un palace, parce que franchement, c'est vraiment, c'est un hôtel, avec du matériel qui est vraiment sophistiqué, aussi bien dans la cuisine que dans le bâtiment que tel. Mais je veux dire, c'est très facile. Les premières années, en 2007, 2008, 2009, où la station était construite, en effet, mais on n'était pas dedans, puisqu'elle était en construction, puis c'était une boîte vide, qui n'était pas encore aménagée, puis on a fait l'inauguration au mois de février 2008, et puis là, ça commençait déjà à se remplir, à être aménagé, tout ça. Là, à ce moment-là, on pouvait utiliser l'outil, en fait. Sauf que la cuisine se passait, à l'époque, sous-tente-messe. Et là, c'était très compliqué, parce que c'est une cuisine qui est sous-tente. On dégèle un produit, mais il n'a pas le temps de dégeler, parce que la nuit, quand on l'a mis à dégeler, comme la température est exactement la même à l'intérieur de la tente qu'à l'extérieur, ça regèle, l'eau... En cuisine, on a vraiment besoin d'eau constamment, pour cuire, laver, comment, rincer. Et l'eau, il n'y avait pas de robinet à ouvrir et fermer. Ce n'est pas comme ici en Europe, où on ouvre un robinet, où l'eau coule toute seule, où c'est super, c'est nickel. Là, il fallait couper des blocs de glace, les mettre dans une janine, qu'on appelle ça. C'est un gros brûleur qui sert à la fois de chauffage et de grosses bouloires. faire fondre cette glace pour pouvoir récupérer l'eau et pouvoir l'utiliser en cuisine. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, à l'heure actuelle, dans notre magnifique station, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ah, nickel. Et donc, c'est pour combien de personnes, en général, la Tambouille, comme ça ? Alors, ça dépend. Je dirais, ça peut varier entre 20 personnes et on peut monter jusqu'à 40, voire même plus. Ça peut être 50, 55. En fait, ça dépend du nombre de... On a un staff, je veux dire, avec des membres de maintenance, on est plus ou moins entre 15 et 20. Puis on a des scientifiques qui, eux, ça peut monter aussi 10, 15 scientifiques. Et puis, après, on a aussi parfois des guests. On a parfois aussi des surprises. S'il y a un vol qui revient du pôle sud et va vers la station Novo parce que c'est sa destination et que la météo commence à se détériorer sur Novo, ils doivent absolument poser. Donc, ils vont poser chez nous, ils vont poser ailleurs. Et puis là, on se retrouve avec 10 personnes en plus. Combien de jours ? Ça peut être une soirée, ça peut être trois jours. Tout dépend de la météo et on est tributaire de la météo. Donc, vraiment, ça évolue. Mais généralement, on est... Allez, on va dire, en moyenne, on est 30, 30, 35 sur la base. D'accord. Et donc, l'équipe permanente, c'est à combien de personnes ? Une quinzaine. Une quinzaine. De novembre à février, c'est ça, l'avis de la station ? Alors, oui. Alors, on n'est pas 15 tout le temps. En fait, on va être au début, quand on ouvre la station. C'est essentiellement les mécanos. Alain Hubert, donc le chef de station. Et comment... Un IT. Il y a un IT et parfois un électricien ou autre. Donc, ils se retrouvent en petit comité sur le premier vol où là, il faut dégager toutes les entrées de garage parce qu'en fait, la neige s'est accumulée pendant tout l'hiver. On dégage toutes les entrées. Et on prépare l'avenue du reste de l'équipe et des scientifiques. Et puis, bon, du mois de, on va dire, décembre jusqu'au mois de certainement fin janvier, voire même parfois des dix premiers jours de février, ça reste aussi une grosse équipe. Il y a toujours des scientifiques. Et puis, les deux dernières semaines, généralement, les scientifiques sont partis. Il y a toute l'équipe de maintenant parce que nous autres, vu qu'on quitte la station, on a un shutdown de l'affaire qui est compliqué, qui demande beaucoup de temps. Donc, il faut tout vérifier pour voir si la station tombe. Comment on fait ? Enfin, on fait plein de tests différents. Et puis, il faut tout ranger, faire des inventaires pour pouvoir préparer la saison suivante. Cette mini-série consacrée à l'Antarctique est née de la rencontre au festival Into the Blue à Bruxelles, Desmar, qui travaille à la station Antarctique Princesse Elisabeth et qui était mon voisin de droite lors d'une soirée consacrée à l'exploration des pôles. Comme quoi, cela vaut la peine d'aller à des festivals, c'est toujours, toujours l'occasion de belles rencontres. Et c'est donc avec grand plaisir que je t'annonce le prochain festival Into the Blue où je serai évidemment. Et qui se déroulera les jeudis, vendredis et samedis 23, 24 et 25 novembre à Bruxelles. Plus d'informations sur leur site, je te le mets en lien dans les notes et perso, je me réjouis d'y être. Et donc, c'est le gros challenge, c'est de prévoir tous tes menus à l'avance pour trois mois, alors à peu près ? Alors, moi, je ne prévois pas vraiment des menus au jour le jour. En fait, c'est un peu à l'inspiration. Maintenant, on a quantité de secs, de congelés et de frais qui arrivent aussi par avion ou par bateau. Maintenant, comment moi, je prépare ? J'ai toute une liste de produits que j'achète, mais je n'ai pas vraiment un menu bien défini tous les jours. En tout cas, je regarde un peu les envies aussi de l'équipe parce que c'est important. La nourriture, là-bas, c'est super important en tout cas. Comme ici, je veux dire. Oui, oui, mais encore plus là-bas. Il n'y a pas de cinéma, on ne peut pas aller au café. Voilà, donc c'est the distraction, quoi. Ça, oui. Et puis, il y a le fait aussi que les gens sont... Il y en a qui partent quatre mois. Et c'est quatre mois de travail intense parce que tout le monde pense qu'on part un peu en vacances là-bas, mais pas du tout. C'est quatre mois vraiment de travail intense. C'est 12, 14 heures de travail par jour. Certaines personnes travaillent dans le froid, pendant toute la journée. Ça bouffe une énergie d'enfer. Donc, quelque part, il faut... Le moment convivial, c'est leur pas de midi. Enfin, c'est aussi le déjeuner, le petit déjeuner. C'est le lunch et c'est le dîner du soir. C'est les moments où, là, on ne pense plus vraiment à son travail. On est là pour se sustenter. On est là pour rigoler avec les copains. Pour parler avec les autres. Pour vivre une... C'est là où on vit vraiment de manière, je veux dire, comment... Où le groupe se réunit, en fait. Oui, oui, oui. Ça doit être chouette, quand même, de voir qu'on joue ce rôle-là, qu'on joue une part très active avec ce qu'il y a dans les assiettes, non ? Ça doit être valorisant. Ça doit être tout à fait autre chose que ton travail à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est fort gai parce que c'est très différent. Mon travail en Belgique, c'est vraiment très différent. C'est très gai aussi parce que, quelque part, on apporte du réconfort aux gens. Il n'y a pas rien que le fait de se nourrir. C'est le fait aussi de partager un moment. Bien sûr, il faut faire les choses correctement. Si je commence à faire de la tambouille mauvaise, ça ne va pas le faire. Les gens l'accepteront, mais à côté de ça, ça ne va pas être cool pour le... Ça joue sur le moral. Évidemment. Tous les explorateurs, tous les navigateurs auxquels je parle, il y a toujours un moment où on parle de bouffe. C'est vraiment le truc, effectivement. C'est le réconfort. C'est le truc qui peut rendre le sourire. C'est assez dingue, l'importance que ça a. Moi, je trouve que c'est un beau métier. C'est ça, quand on m'a dit « Tu veux interviewer qui pour parler de l'Antarctique ? » J'ai dit « Je veux un cuistot. » « Je veux vraiment un cuistot. » Mais voilà, vous l'avez. Celui d'un de mes restos préférés, en plus. C'est cool, merci. Le bol ! Alors, question de mon autre petite fille. Est-ce que vous avez déjà mangé un truc qui vous a rendu malade en Antarctique ? Elle avait peur. Elle se dit « Est-ce qu'on m'a parfois des trucs un peu bizarres ? » Soit parce que tu as dû faire la bouffe de sauvetage quand il n'y avait plus beaucoup de vie, ou alors parce que c'était un peu trop vieux. Mais à mon avis, congé, ça doit bien tenir. La chaîne du Frosé Paul, problème ! En France, ce n'est pas vraiment une priorité. Les DLC, franchement, ne sont pas vraiment une priorité là-bas parce qu'on mangeait des choses qui étaient bien, bien périmées depuis des années. Et on n'en est jamais mort, ni malade. Alors oui, on a certainement eu des problèmes gastro-antirite et autres. Oui, il y en a eu. Parce qu'on n'est pas dans la nourriture. On n'est pas... Voilà, il y avait un germe. Et malheureusement, ça a provoqué... Mais on n'a jamais vu vraiment... Depuis que j'y suis, je n'ai jamais eu une hécatombe où toute l'équipe était intoxiquée. Non, non, jamais. Ce n'est pas un petit chouchou, j'ai plant pas catastrophe à tout le monde. Tu n'as jamais dû cuisiner non plus de bestioles locales parce que les vivres étaient à plat ? Non, et puis de toute façon, en bestioles locales, on est un peu limité. Ah oui, ça c'est clair. Mais je crois que oui, dans les premières expés, il y en a qui ont dû effectivement le faire passer. Je pense, mais nous autres, en tout cas, en étant à l'intérieur des terres, parce qu'on est à du moins 240 kilomètres, on va dire, plus ou moins... Ah oui, il n'y a plus rien là. À la côte, on pourrait peut-être chasser le manchot, ou le phoque, l'orgue, ou autres animaux. Mais je veux dire, ici, les animaux, en fait, il n'y a que deux oiseaux. Il y a le squaw et le pétrel. Le pétrel quitte la côte pour pouvoir nicher dans les montagnes près de chez nous. Et donc, il installe son nid pour avoir sa progéniture. Et il fait les allers-retours tous les jours, je ne sais pas combien de fois par jour, pour aller chercher du krill et nourrir ses oisillons. Et le pétrel, il y a quoi ? Il course le pétrel pour bouffer, pour le manger. D'accord. Ok, donc, on se penche entre eux. C'est bon, vous ne vous en mêlez pas. On le laisse tranquille. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois t'adapter dans ta manière de cuisiner, là-bas, où vraiment, tu as tout comme... Ou presque, un petit peu plus restreint ? On est bien sûr un peu plus restreint, même si, franchement, on est vraiment bien gâtés. On a Alain et Igui, son épouse, qui sont tous les deux les responsables, en fait, de l'IPF. Ils nous octroient pas mal de larges, en tout cas dans les commandes. On n'est jamais restreint. Ou si, il y a des fois que ça arrive, parce que quand on fait revenir, par exemple, la marchandise par avion, parce qu'on a un bateau par an, et parfois pas, d'ailleurs aussi même, et le reste vient par avion, et il y a des fois, on est limité par certains kilos. Et il y a des fois, on a une machine qui tombe en panne. Je parle d'une machine, je ne sais pas, un ordinateur ou un final drive d'un prix-not, donc d'un engin dédameuse qu'on a là-bas, mais fatalement, c'est lourd, et fatalement, on va donner la priorité à faire revenir cette pièce qui est manquante. Et donc, Alain vient nous voir, et nous dit, les gars, désolé, mais il va falloir renier sur la quantité de nourriture, parce qu'on est tenus, je vous octroie autant de kilos, ça baisse peut-être de 20 ou 30 kilos. Mais généralement, jamais, on a eu un manque réel de chauve-ci, mais il y a toujours moyen de s'en sortir, il y a toujours... Vous n'avez jamais eu faim, quoi ? Non, jamais. Ouais, top. Je pense qu'on pourrait même rester certainement, peut-être pas tout un hivernage, mais certainement plusieurs mois, et on n'aurait aucun problème de faim, en tout cas. Et tu adaptes tes recettes par rapport aux besoins d'apport calorique de personnes qui sont confrontées au froid ? Oui, je les adapte. Il y a un nutritionniste qui s'en mêle un petit peu, de regarder avec toi ? Non, non, ça, ça, tu gères. Oui. Donc, je les adapte, et en plus, j'augmente les quantités. Et donc, comment ? Parce que je sais bien qu'ils mangent beaucoup plus, beaucoup plus en tout cas, quand ils travaillent dans le froid, que quand ils sont bien au chaud, devant un bureau. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment fait le... On en a vu vraiment le résultat, c'était quand, les premières années, quand on était sous tente, fatalement, le froid était plus présent pour tout le monde. Oui, oui. Et donc, comment les gens mangeaient énormément, mais vraiment énormément. Et puis, quand on est monté sur station, et quand les gens sont sur station et vivent sur la station, on va vraiment bien. Bon, c'est pas tout le monde, le type qui a passé toute sa journée dans le froid sur un ski doux pour aller crapahuter pour des recherches. Il a une fin de loup quand il rentre. Mais l'IT qui restait, je dis pas que son bureau n'est plus facile, c'est pas du tout ça, mais je dirais... Mais c'est plus, c'est moins confronté de l'aiment. On va dire l'homme qui restait, en tout cas, à l'intérieur toute la journée à tapoter sur son ordinateur. Enfin, tapoter, c'est pas dans le sens péjoratif. Non, je comprends. Je dirais, à travailler bien cool, bien calme, au chaud, en se levant, en allant chercher son petit café ou son petit biscuit ou quoi, lui, franchement, aura moins faim en tout cas. Oui, ça serait un peu comme chez nous. Mais je veux dire, oui, vous savez, quand vous passez une journée dans le froid en hiver ou en automne à couper du bois, à ranger votre jardin et compagnie, quand vous rentrez le soir, vous êtes affamé. Vous avez vu la différence, justement, quand vous êtes passé des tentes à vraiment la station, le pourcentage de réduction des besoins en alimentation ? Alors, le pourcentage, on n'en sait rien, mais je veux dire, mais en tout cas, moi, je l'ai bien remarqué. Oui, c'est tout clair. Ça doit être l'époque écroïque quand même en tentes. En tentes, c'était une époque vraiment fabuleuse. Ça, ça devait vraiment être... les pionniers. Oui, un peu, oui. Vous vous sentez vraiment partie d'une aventure, quoi, là-bas. Oui, et surtout, quand il fait beau, c'est magnifique, c'est splendide, c'est gai. S'il fait grand soleil, ciel bleu et qu'il n'y a pas de vent, c'est comme une journée sur des pistes de ski ici en Europe, quoi. C'est nickel. On a en pull, on peut même être pendant quelques dizaines de minutes, on peut même être en tee-shirt ou même plus pendant une heure ou l'autre parce que si on est à l'abri du vent qui fait chaud, c'est parfait. Mais par contre, le... C'était en 10 minutes, un quart d'heure, c'était... Je ne veux pas dire que c'était grand beau, mais c'était... Ils étaient potables et en un quart d'heure, ça devient l'enfer. Et là, on ne les voit plus. C'est white out, c'est... Moi, j'en ai vécu plusieurs où, je veux dire, ses pieds, on ne les voit pas. Les mains, si on les tend et qu'on fait bouger ses doigts, on ne voit pas. C'est blanc, on ne le voit pas. Ah oui, carrément, même pas ses extrémités. Ah oui, ah oui. Je lisais l'histoire qu'il s'est complètement paumé, mais ouais, effectivement, vous ne mettez pas des cordes, d'ailleurs, pour sortir quand il y a des white out comme ça ? Il y a une année où, quand on est sous tente, en effet, je veux dire, il y a une année, c'était en 2008, Alain nous a prévenu la veille en disant, les gars, demain, cette nuit, la météo va se détériorer vraiment fortement et demain matin, ce sera white out complet, il fera vraiment, vraiment, vraiment boucher. Il a dit, tout le monde reste en tente, je viendrai, il est avec Benoît Thiburien, un autre guide de haute montagne, je viendrai installer un fil d'Ariane, chaque fois, je vous appellerai, vous direz, voilà, la corde se situe à gauche de ta tente, elle est au niveau de ta taille, tu la prends, tu la rejoint, ça rejoint la tente Messe, tu rentres dans la tente Messe, tu ne bouges plus, tu ne sors plus. Et franchement, sans ça, moi, je pense, en tout cas, moi, personnellement, je ne me serais paumé, mais même si on a certains repères en disant, ben oui, le vent vient pratiquement toujours de la même façon, donc si je vais face au vent, je devrais arriver à la tente Messe, en effet, il y a un gars qui a essayé et qui s'est paumé et par chance, il est arrivé sur la station, il est resté dans la station, mais on aurait pu le perdre. Et puis là, on ne rigole pas, il fait froid, donc vous tombez ou vous êtes bloqué, ben, les problèmes, chaque minute, des chocs de froid, il peut vite tomber en hypothermie. Non, il faut être, l'univers reste hostile et dangereux et donc, quelque part, il faut être, d'abord, il faut écouter les gars qui connaissent la vie là-bas et Alain et je crois que c'est la personne qui la connaît le mieux que tout le monde, en tout cas, de chez nous. Il sait très bien comment, lui, il s'y retrouve, je ne sais pas comment il fait, mais je peux vous dire encore une autre anecdote, il y a deux, trois ans, on devait partir sur le field, on partait à trois véhicules, donc c'est des prix notes, c'est des tracteurs, des gros tracteurs et on tracte des traîneaux pour aller chercher du matériel et de manier et on est parti, donc Alain, on était trois, il y a six personnes à partir, je pense, mais ils sont bons et comment Alain ouvre chaque fois la marche, alors c'est évident, nous avons suivi un GPS, donc en fait, notre route, s'il fait whiteout, on a un GPS et on ne quitte pas ce GPS des yeux et on suit la route et on arrive à bon port, sauf que le GPS commence au bout du chemin, à un chemin, on va dire, à un point bien précis, mais entre ce point bien précis et le parking de la station, il y a 100 mètres, même pas, je pense qu'il n'y a même pas 100 mètres, eh bien, on n'a jamais su trouver la route. Parce que tellement il faisait mauvais, ce n'était pas possible et on est complètement désorienté, on était persuadé d'être sur le bon chemin alors qu'on était vraiment à l'opposé. Ah ouais. Mais Alain, lui, il s'y retrouve, je ne sais pas comment il fait. C'est lui l'explorateur, ce n'est pas moi. C'est comment travailler avec lui ? C'est chouette, c'est chouette, c'est quelqu'un de très discipliné qui demande aussi aux autres d'être discipliné, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, mais c'est logique parce qu'on n'est pas là-bas pour, on n'est pas en vacances, on n'est pas au Club Med, on n'est pas, on est là parce que, parce qu'on est là pour travailler et on est là aussi, bien qu'il est cool, si c'est pratiqué un jour, ben, ce n'est pas lui qui va dire ta-ra-ta-ta, tu viens bosser. Mais je veux dire, par contre, il est très, c'est un gars qui va toujours jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, il l'a bien prouvé en faisant ses expés, en créant cette station, etc. Donc, je pense qu'il demande aussi aux gens d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà, c'est un excellent honneur d'homme qui est incroyable parce que même, je pourrais donner des dizaines d'anecdotes, mais je veux dire, même si on se dit, ben non, ce n'est pas possible, on n'arrivera jamais à terminer tel travail cette année-ci, ben lui, il a l'art de nous donner le boost, de nous donner la confiance, il vient avec nous parce qu'il mouille son maillot bien plus que certaines personnes des fois aussi et il n'a pas peur de ses peines, il fait du bureau, il gère tout le bazar, mais il est aussi sur le chantier, il est aussi sur le terrain, il est incroyable. Non, moi, j'aime bien travailler avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est devenu même un ami, donc... Je crois qu'un explorateur qui n'est pas rigoureux est un explorateur qui ne revient pas d'expédition, de toute façon. Ah ben, en tout cas, il a des risques de ne pas revenir. Oui ? Un truc que tu emmènes toujours avec toi là-bas quand tu pars pour tes quatre mois ? Ah, qu'est-ce que j'emmène avec moi, vraiment ? Mon ordinateur, quand il me fait l'air dans la semoule. Je suis bien amusé aujourd'hui. Non, mon ordinateur parce que ça me permet d'avoir des contacts avec mes proches ici en Belgique et ça me permet aussi d'avoir aussi, de gérer un peu ma société ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu obligatoire. Autrement, ce que je prends, en tout cas, c'est des bouquins. Oui, tu lis beaucoup là-bas. Je pense que oui, là au moins, je prends le temps de lire là-bas. Qu'est-ce qu'il dit quand tu reviens ? Est-ce que tu as vraiment un truc où tu dis mais la vie est dingue ici parce que tu parles vraiment d'un truc sans distraction, même visuellement, c'est du blanc, c'est du bleu et puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Enfin, un peu à la station mais je veux dire que c'est quand même très épuré. Et puis après, quand tu reviens ici dans le trafic, etc., il y a un petit temps d'adaptation où tu dis wow, le bruit, où ça va ? Les premières années quand je suis parti, la première année, je suis parti trois mois. Quand je suis rentré, il m'a fallu trois mois pour m'en remettre parce que j'étais mais vraiment, je ne sais pas comment dire tout ça, j'avais le moral dans les chaussettes, j'avais, je ne sais pas, je ne sais pas ce que, le monde, j'ai vécu trois mois dans un microcosme, dans un huis clos, dans une situation où tout le monde se connaît où il n'y a pas de surprise quelque part. Si, il y a des surprises mais je veux dire, voilà, c'est dans un univers où une bulle, oui, et alors d'entraide, un univers super solidaire et là, quand on rentre ici dans la civilisation, on va dire, ben, c'est plus ça, on est, ça devient un peu chacun pour soi, c'est, il y a un bruit constant, il y a une pollution constante, il y a, il y a un stress permanent, c'est, c'est tout en mille vitesses et là-bas, ben, c'est pas tout en mille vitesses, on ne sait pas y arriver, ben, on y arrivera demain, on est obligé d'arrêter parce que la méthode n'est pas bonne, ben, mais demain, ça ira mieux, c'est, t'as besoin d'un coup de main, je vois que t'es en train de porter des choses lourdes, ben, on se pose même pas la question, quoi, c'est, ça fait de soi-même, quoi. Alors, ouais, ouais, les premières années, j'ai eu dur. Maintenant, je suis habitué, donc, quelque part, ouais, mais il y a toujours des choses que je remarque quand je reviens pas directement en Belgique, je reviens, je fais un, on retourne par Cape Town, donc en Afrique du Sud, là, ben, on est à nouveau baigné dans la civilisation où Cape Town, c'est une méga ville, c'est énormément de monde, c'est énormément de bruit, c'est, donc, on se réhabitue vite fait, quoi. Il y a une chose qui est cool, c'est qu'on quitte le froid pour retourner dans le show, ça, c'est sûr. c'est super cool. Le plongeon, la piscine à Cape Town avant d'entrer. Ah, ouais, et la différence de température sur 6h30, on va dire 8h de temps, parce que, bon, on va dire 8h, c'est énorme. Des fois, on quitte la station, il fait moins 25, et on arrive en Afrique, il fait plus 35, quoi. Le choc thermique est assez... Ah, c'est pas mal. C'est vrai que ça doit être assez amusant de vivre vraiment en fonction de la météo, quelque part, les expés, les sorties se font, on se font pas par rapport à la météo, etc., et puis tu reviens ici où voilà, à 8h23, il y a ça, voilà, c'est tellement minuté, ça doit être un peu hallucinant, c'est vraiment... Non, t'as l'habitude de cette transition, mais je comprends qu'elle ait été paf, la première fois. Les premières années, c'était compliqué, ouais, franchement. Ça fait combien de temps, alors ? Ouais, ça fait depuis 2008, et alors, je n'y ai pas été trois années. Quand même, donc c'est un rendez-vous que tu attends chaque année ? Impatiemment. Ouais. C'est addictif, en fait. c'est addictif, c'est une espèce de drogue, parce qu'en fait, tout le monde, des personnes pourraient me dire ouais, mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la neige, des cailloux, du blanc, et du bleu, et le soleil. Ouais, mais non, c'est... Les couleurs sont incroyablement changeantes, les contrastes sont vraiment incroyables. Ça, j'entends tout le temps. Il y a des nuages, il n'y a que là-bas que je vois des nuages qui sont super beaux. Vous arrêtez pour les regarder. Ici, vous voyez un nuage, vous ne le voyez même plus. Il y a des nuages, vous ne les voyez pas. De toute façon, vous vous dites waouh, comme il est joli ce nuage. Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, moi en tout cas, ça ne m'arrive pas ici en Belgique. Je suis vraiment étonné. La lune, la lune là-bas est incroyablement belle. On a déjà vu, on a eu des lunes, lunes rousses, je ne sais pas comment ça s'appelait. C'était énorme, c'était magnifiquement beau. C'était, oui, c'est captivant. Les couleurs, quand le soleil, parce que le soleil ne se couche jamais, il fonctionne de manière circulaire là-bas. Donc, quand il va derrière les montagnes et qu'il y a quelques nuages, il y a un rouge incandescent qui se fait derrière ces montagnes. C'est incroyable, on dirait de la lave qui est en fusion derrière. C'est magnifique, c'est beau, vraiment. Et puis, la couleur de tout change et tout. C'est vraiment, c'est spectaculaire et c'est captivant. Enfin, bon, moi je parle pour moi, peut-être que les autres personnes parlent. Je pense que, l'histoire des nuages, je l'ai déjà entendu quelqu'un, c'était en Pôle Nord plutôt, mais il dit aussi, comme il n'y a tellement rien, tu prends le temps de t'arrêter pour regarder les nuages. Oui, mais c'est vrai. Parfois ça me reste, ça me revient ici, parfois je regarde les nuages maintenant parce que plus personne ne les regarde. Mais de temps en temps, je m'arrête encore pour regarder les nuages. En Europe, l'île le fait, il y a Paris, mais quand il n'y a rien, c'est vrai que tu regardes tout. Oui, mais c'est... Les parelis, je vous les envie beaucoup. Ah ça, j'ai eu la chance d'en voir une une fois. On était au déchargement du bateau. Le bateau était avec quitté et puis on était tous dans le dix pieds. Donc, c'est une cellule de survie qui nous accompagne chaque fois qu'on part sur le field. Et dans cette cellule, il y a une table, une kitchenette et donc on était tous là en train de souper, je pense. C'était le soir. Oui, c'était le soir. Et puis Alain est sorti à un moment donné et puis il est revenu en disant les gars, venez voir ça, j'arrive ça de votre vie. Et là, on a vu ces trois soleils. C'était... Là aussi, c'est scotchant. On a dit waouh, quelle chance. Quelle chance de voir ça. C'est ce phénomène optique qui répète les soleils comme ça. C'est formidable pour ceux qui ont l'audio qui ne connaissent pas. Ah oui, ça, 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 je vous l'envie vraiment. Oui, c'est beau. Il n'y a qu'une chose, en tout cas moi, pour ma part, que je n'ai pas encore vue, c'est les aurores. Les aurores australes, je n'en ai pas encore vues parce qu'en fait, on quitte chaque fois un peu trop tôt. Ah voilà. Il faudrait rester un peu plus longtemps et là, on pourrait les voir. Tu peux faire un hivernage une fois ? Ça va être compliqué, mais... Un peu compliqué, en effet. Ne laisse pas tomber la galoute. D'ailleurs, je vais te rendre à ta galoute parce qu'elle va avoir besoin de toi, ça doit être la mise en place, je suppose. Oui, il est 16h05, il a une bête en essai. Oui. Ah ben, ça a été un plaisir de parler avec toi, David, merci beaucoup. Mais tout le plaisir est de partager, en tout cas. Et toutes mes amitiés de l'équipe de la galoute, vous faites du très beau boulot. Merci bien. Au revoir, au plaisir alors. Salut, au plaisir. Ciao. Tu retrouveras toutes les informations sur David Rigotti dans les notes de l'épisode et pour aller plus loin, je te conseille la page web de Storylyfic pour découvrir toute une série de photos et visuels sur la station et mes invités, plus quelques liens pour aller plus loin. Dans le prochain épisode, on parlera avec celui qui est à l'origine de la station polaire antarctique belge, Alain Hubert, grand explorateur polaire qui traverse à l'Antarctique d'un bout à l'autre en 100 jours. Célèbre pour ses expéditions et son engagement en faveur de la recherche scientifique dans les régions polaires. Vous avez été plusieurs à me demander où en était le projet de l'application pour planter des arbres Plant a Tree App. Eh bien, c'est toujours en cours. Cela prend un peu plus de temps que prévu car nous avons décidé de bien faire les choses et en trois langues en plus. Donc, notre projet pour planter des arbres avec une appli simplissime prend forme en coulisses. Si tu veux plus de news sur ce sujet ou sur ce que se trame en général pour le podcast, dans les notes de l'épisode, tu trouveras un lien pour t'inscrire à la newsletter mensuelle de Storylifique. Si cela te tente, bienvenue. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différences pour le projet. Storylifique soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices car le projet qui sous-tend ce podcast, c'est de faire rêver et d'agir. On est déjà à plus de 500 arbres plantés et j'ai hâte d'être en décembre pour publier les résultats pour cette année. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada